Voyage au cœur d'un grain de blé tendre. Le grain de blé est le point de départ et l'aboutissement du cycle du blé. En France, ce cycle commence en octobre, quand l'agriculteur sème des graines. Quatre étapes suivent. La germination, la levée, le talage et la montaison. En mai, les épis font enfin leur apparition. Puis les grains grossissent. En juillet, ils mûrissent. Le cycle du blé touche à sa fin. Il est temps pour l'agriculteur de moissonner et récolter les grains. Et pour nous, de commencer notre voyage à l'intérieur d'un grain de blé. Le grain de blé se décompose en trois parties. L'enveloppe, qui représente 15% du grain. L'amande, 82%. Et enfin, le germe, pour 2 à 3%. Première étape, l'enveloppe du grain de blé, également appelé le son. Pour la plupart des animaux, plumes, cochons et même des animaux de compagnie, le son entre dans la composition de leurs aliments. Pas étonnant, quand on sait qu'il est riche en vitamines, en fibres et en minéraux. À propos de fibres, saviez-vous qu'elles ont aussi un rôle nutritionnel important pour les hommes ? Et que les produits céréaliers en contiennent ? Deuxième étape, l'amande. La réserve d'énergie du grain de blé. Quand le grain est semé, le germe y trouve la nourriture nécessaire au développement de la plante. Quand le grain est consommé, cette réserve d'énergie nourrit les hommes et les animaux. Avec en moyenne 80% d'amidon, 12% de protéines, 2% de matière grasse et 3 à 4% de fibres, l'amande est un véritable trésor. À titre d'exemple, le rôle du meunier consiste essentiellement à extraire cette amande en la séparant du germe et de l'enveloppe pour obtenir la farine. Autre exemple, le métier de l'amidonier, après avoir obtenu la farine de la même manière, consiste à en extraire séparément l'amidon et la protéine. L'amidon peut alors être vendu tel quel ou transformé en sirop de glucose et utilisé dans les pâtisseries, les confiseries ou les boissons. L'amidon peut même être destiné à des utilisations moins connues comme le papier, les cosmétiques, les médicaments ou encore des bioplastiques. Pour notre dernière étape, nous voilà arrivés au cœur du grain de blé, le germe, la partie vitale du grain. C'est en effet là que se trouve l'embryon qui donnera la future plante, si la graine germe. Lorsque la graine n'est pas ressemée, le germe peut entrer dans la composition d'aliments pour les hommes et les animaux. Ainsi s'achève la première partie de notre voyage. Dans le deuxième épisode, nous irons plus encore en profondeur et observerons l'amande au microscope. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada